Les célébrités sont obligatoirement présentes sur les réseaux sociaux et encore plus depuis le premier confin. Pour garder le lien avec leurs fans, elles organisent des lives et des sessions de questions réponses. Delphine Vespizer ne fait pas exception à la règle et elle a eu affaire à une drôle de question d'un internaute. Ce dernier lui a demandé si elle serait prête à vivre une histoire d'amour avec une femme. On vous dévoile la réponse de la chroniqueuse de TP. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Delphine Vespizer n'a pas eu la vie facile ces derniers. En effet, la chroniqueuse de TPMP a été prise dans un tourbillon médiatique et a reçu des messages de haine quand elle a affirmé ses positions. L'Alsacienne de 30 ans a déclaré qu'elle n'a pas du tout apprécié les mesures prises par le gouvernement et Emmanuel Macron pendant ce temps. Ainsi, elle était déterminée à faire tout pour voter contre lui. Ainsi, elle n'a pas hésité à dire qu'elle voulait donner sa chance à Marine Le Pen pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle apprécie le fait que ce soit une femme et que donc elle peut apporter une autre manière. L'Ancienne Miss France avait dit les propos suivants, une femme présidente de la République, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble et qui protège avec une sensibilité. Une période difficile pour la chroniqueuse de TPMP. Ces mots ont entraîné des commentaires à la chaîne de la part des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, après ces déclarations, Delphine Vespizer avait même été retirée de l'antenne jusqu'à la date du second tour pour éviter tout problème au niveau du comptage. De plus, il y avait eu une polémique aussi sur sa présence dans l'émission estivale de la production du phare de La Rochelle avait maintenu le rôle de Delphine Vespizer, une décision avec laquelle Mathieu Delormaux n'était pas en phase et qui a fâché les deux. Une séquence langoureuse entre Delphine Vespizer et Valérie Benahim. Par ailleurs, dans un tout autre domaine, Delphine Vespizer et Valérie Benahim avaient offert un beau mot. En effet, cette dernière avait déclaré à l'Ancienne Reine de Beauté la chose suivante, si j'étais un homme, je dirais à Delphine, la vie sans toi me semble terne, Delphine, quand tu es à mes côtés, j'ai l'impression que je peux conquérir le monde, ne me lâche jamais la main, dans ton regard je peux avancer, je t'aime, je t'en supplie. « Reste avec moi pour la vie », balance l'acolyte de si la jolie Alsacienne était très touchée par cette déclaration d'amour en quelque sorte et s'était empressée de la prendre dans ses bras. Mais ce n'est pas tout, elle l'a carrément embrassée sur la bouche. Une curieuse face, elle vit le parfait amour avec son compagnon. Les téléspectateurs n'ont pas oublié cette scène. Alors, un abonné n'a pas hésité à remettre le sujet sur la table. En effet, ce dernier lui demande si tu n'es plus avec ton mec, tu vas te tourner vers les femmes ? Delphine Vespisère a répondu du tac au tac pour mettre définitivement les points sur les i, car ce n'est pas la première fois qu'on la questionne. En faisant référence à la séquence du baiser avec Valérie Benaïm, elle explique que c'était une plaisanterie, ça c'était une petite joke. J'aime trop les... Est-ce que le message est passé ? N'oublions pas que l'ancienne reine de beauté est en couple avec Roger. Ils sont éperdument amoureux et ils ont plein de projets comme l'ouverture d'un hôtel-restaurant ou encore des travaux dans le... Le mariage et les enfants ne sont apparemment pas prévus pour tout de suite, mais elle ne ferme pas la porte. Un jour, peut-être, je ne sais. L'avenir nous le dira, je fais confiance à la vie. Pour l'instant non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis épanoui comme je suis et vu que je ne suis pas beaucoup à la maison sagne, je ne suis pas du genre à faire garder mes enfants par une nounou H24 donc actuellement ce n'est pas possible, explique Delphine Vespisère.